Bonsoir à tous, merci d'être venus, finalement nombreux, on était un peu inquiet quand on a vu donc sept étudiants tout à l'heure voir le film à voix haute, mais vous êtes plus nombreux maintenant et je vois que dans le public il y a effectivement des étudiants, donc ça c'est formidable, on verra qu'il y a un aspect performatif au fait de discourir avec Bertrand Perrier dans la mesure où avec Malone Dufullet on s'était dit que le contenu de cette conférence serait pris en compte dans l'examen en philosophie du droit, donc il y a un aspect tout à fait performatif, c'est-à-dire dire c'est faire, effectivement ce qui sera dit maintenant aura des conséquences, va entraîner donc des conséquences, bon je dis ça sur un ton humoristique, mais c'est vrai. Je propose que l'on déploie donc la parole en trois temps, donc tout d'abord Bertrand Perrier pourrait donc sur la base de son livre et de son expérience, donc traiter de la prise de parole en public comme pratique émancipatrice, on pourrait consacrer une vingtaine de minutes donc à cette thématique. Ensuite dans un deuxième temps, Hélène donc Dufullet-Vial fera un petit focus sur le procès judiciaire et sur la création de la norme juridique sous un angle particulier qui est l'angle de la philosophie réaliste du droit, un courant important donc de la philosophie du droit contemporain. Et suite à ce focus, donc nous proposerons donc à Bertrand Perrier de revenir sur cette deuxième dimension qui est l'impact de l'éloquence judiciaire dans un procès, d'accord, à partir par exemple d'exemples concrets que vous avez pu vivre. Donc première thématique, la prise de parole en public comme pratique émancipatrice, en commençant peut-être par votre propre expérience et ensuite votre expérience d'enseignant. Bonsoir à tous, je suis très impressionné parce que j'assiste pour la première fois à l'exégèse de mon propre livre, ce qui est toujours un peu perturbant mais agréable. Je suis ravi d'être là et comme je le disais à Stanislas Dordano, en fait je suis douésien et j'ai donc un plaisir très intense à être ici et puisque mes racines sont ici, je suis un enfant de Gaillan, mes grands-parents sont enterrés au cimetière de Douai et j'y ai passé des étés entiers ici, le long de la Scarpe et donc je suis ici chez moi. La légende familiale veut que j'aie été conçu à Douai et donc rien n'aurait été possible sans cette capitale des Flandres où je reviens ce soir avec vraiment grand bonheur et merci beaucoup de cette invitation douésienne qui a pour moi une valeur sentimentale très forte. On est passé tout à l'heure devant l'immeuble où vivaient mes grands-parents et donc il y a énormément de lieux de mémoire pour moi ici à Douai et je me revendique comme étant un ch'ti et un enfant de Gaillan et mille fois nous venions avec mes parents ici assister aux parades de monsieur et madame Gaillan et de leur enfant bain-bain que les porteurs mettaient systématiquement dans la Scarpe car ils avaient trop bu et on retrouvait ce pauvre bain-bain et ce pauvre Fillon, puisqu'il s'appelait Fillon déjà, dans des postures un peu inconfortables. Que vous dire donc sur... Alors je vous dis d'abord quelque chose sur la parole et l'action puisque vous avez commencé par évoquer cette question et il y a un ouvrage qui me paraît être l'ouvrage majeur sur la prise de parole en public que je vous recommande très vivement et d'autant plus que bonsoir, bonsoir, et que je n'en suis pas l'auteur évidemment et que je cite dans le livre mais qui commence justement par un chapitre sur la parole et l'action. Et l'auteur dit que la parole est action ou n'est rien. Et cet ouvrage s'appelle Remarque sur la parole et il a été écrit en 1944 par Jacques Charpentier. Jacques Charpentier était avocat, il était bâtonnier de Paris et au sortir de la guerre donc il a écrit ce tout petit livre qui fait une centaine de pages et qui était totalement introuvable jusqu'à il y a deux ans lorsque on a décidé de le rééditer pour le remettre à la disposition de tout le monde. Honnêtement, si vous avez un livre à lire sur la prise de parole en public, me semble-t-il, c'est celui-là. Chaque ligne est totalement géniale. C'est un livre dans lequel il n'y a rien acheté. C'est un livre un peu méconnu, c'est pas du tout un livre de juriste, je rassure les non juristes. C'est un livre qui a été écrit par un avocat mais qui n'est pas du tout un livre juridique. C'est un livre d'abord d'un orateur et véritablement c'est mon livre, en tout cas c'est le livre qui a déclenché énormément de choses chez moi. Je l'ai lu jeune avocat et véritablement c'est un livre qui m'a bouleversé. Parce que d'abord son style est remarquable, très fluide, très vif, très amusant, très grinçant parfois, très drôle. Et ce que dit Jacques Charpentier m'a beaucoup inspiré. Et honnêtement, la parole est un sport de combat n'est pas grand chose d'autre qu'un succès d'année des remarques sur la parole de Jacques Charpentier. Donc vraiment, et encore une fois c'est assez amusant puisque le Jacques Charpentier commence sur un chapitre sur la parole et l'action. Alors évidemment il l'explique en tant qu'avocat puisque nous autres avocats, on y reviendra peut-être tout à l'heure, faisons passer nos messages par la parole et donc bien sûr pour nous la parole est action ou n'est rien, elle n'est pas un spectacle, elle n'est pas un artifice, elle n'est pas une esthétique, elle est une action. Et sur la fonction émancipatrice, alors j'ai pas grand chose à dire et donc je voudrais surtout que des mains se lèvent pour me servir de béquille. Donc je vais parler un tout petit peu mais je voudrais surtout susciter les questions des uns et des autres parce que sinon c'est assommant, j'ai assisté mille fois à des réunions de ce genre et je sais à quel point en plus la porte est fermée, ça se voit si vous partez, enfin je comprends votre difficulté, donc véritablement je souhaiterais que très vite des mains se lèvent. Alors sur la fonction émancipatrice de la parole, tout cela me semble-t-il d'une chose, c'est que la parole, la façon que l'on a de parler est un marqueur social infaillible, enfin infaillible, en tout cas elle est considérée comme telle. On est jugé sur la façon que l'on a de parler en public. A toutes les étapes importantes de la vie intervient la parole, elle intervient aux examens, elle intervient lorsque l'on veut s'engager dans la vie économique, dans la vie politique, à chaque moment important, la vie est scandée par la parole et donc par la façon dont on prend la parole. Et c'est pour ça que j'ai coutume de dire, dis-moi comment tu parles, je te dirai qui tu es, parce que c'est un marqueur. Il y en a d'autres, la façon dont on s'habille est un marqueur aussi, mais la façon dont on parle est un marqueur. Et donc, à ce titre, elle peut vous enfermer aussi. Et donc, c'est pour ça qu'avec d'autres, on enseigne la prise de parole en public dans des quartiers dits difficiles, j'ai plutôt tendance à dire des quartiers oubliés, mais on enseigne la prise de parole là, parce que c'est là qu'elle est nécessaire. J'ai tendance à dire que si je ne vais pas enseigner la prise de parole à Sciences Po, ce n'est pas très grave. D'autres le feront. Par contre, si Eloquentia n'existe pas en Seine-Saint-Denis, il n'y a personne d'autre. Et donc, c'est ça, le génie de Stéphane de Frétin, c'est de tous les gens qui ont conçu et qui participent au programme Eloquentia, c'est d'aller porter la bonne parole, si je puis dire, là où on en a vraiment besoin et là où on pourrait, si on ne maîtrise pas ces codes de la prise de parole en public, s'enfermer dans une voie de garage. Et puisque on est dans une réunion de gens extrêmement savants, en tout cas à ma droite et à ma gauche, et puis devant moi, je suis un peu l'énigme dans cette réunion, vous aurez repéré dans le titre « La parole des passeports de combat » une allusion à Pierre Bourdieu dont vous connaissez le travail. Pierre Bourdieu est un sociologue qui est le grand théoricien de la reproduction sociale, c'est-à-dire l'idée qu'on est déterminé en fonction de son lieu et de son milieu de naissance à avoir tel ou tel avenir. Et Pierre Bourdieu écrit, enfin fait l'objet d'un film de Pierre Carles qui s'appelle « La sociologie est un sport de combat ». Donc je trouvais amusant de faire une référence à ce titre dans le livre, alors même que précisément, ce que nous faisons en Seine-Saint-Denis et ailleurs, puisque Elocancia, je le dis tout de suite, a fait des petits, vous avez vu à voix haute, qui est le canal historique, c'est-à-dire celui de Saint-Denis, mais il y en a aujourd'hui beaucoup d'autres, à Nanterre, à Marseille, à Bordeaux, à Ranchelle, à Limoges, je crois que c'est une question de temps, et si des bonnes volontés veulent se manifester, on sera ravis d'accompagner la création d'un Elocancia ici dans le Nord, parce qu'il y a de toute évidence ici des foyers qui justifieraient pleinement la création d'un Elocancia, et sachez que vous serez vraiment les bienvenus si vous voulez faire partager votre amour de la prise de parole en public et de la libération sociale qui va avec, donc n'hésitez pas à créer, à susciter un Elocancia dans le Nord. Si on le fait donc en Seine-Saint-Denis, c'est précisément pour essayer très modestement et très imparfaitement, mais justement de faire pièce aux théories de la reproduction sociale de Bourdieu et de montrer qu'il n'y a pas de fatalité dans l'endroit où l'on est né, précisément si on essaye de maîtriser un peu mieux les codes de la prise de parole en public qui participent à l'insertion sociale. Que vous dire sur la parole comme facteur d'émancipation ? Peut-être un peu de regard rétrospectif sur les promotions d'Elocancia puisque maintenant on a un petit peu de recul. Le programme existe depuis presque dix ans. En réalité, les premières promotions d'Elocancia doivent être de 2012 ou 2013 et on voit véritablement avec un peu de recul que ça fonctionne. Les jeunes gens, vous voyez là, ont beaucoup profité d'Elocancia pour s'intégrer. Par exemple, Leila, que vous voyez dans le film et qui a bénéficié d'Elocancia pour son engagement autour de la femme dans l'islam qui était son sujet et qui a nourri son l'identisme de cette capacité à prendre la parole en public. Eddie, qui est aujourd'hui un comédien assez... qui rencontre un vrai succès, qui a fait de la radio, a fait de la télévision, monte sur scène régulièrement avec son one-man show, a énormément gagné aussi, avec l'expérience Elocancia, en confiance en soi. Parce que finalement, tout ça, c'est d'abord une affaire de confiance en soi et d'image de soi. En réalité, la prise de parole en public, au fond, ça n'est pas grand chose d'autre. C'est une affaire de restauration de l'image de soi. Parce que quand vous vous êtes dit depuis des années que vous étiez nul, que vous êtes dans un quartier pourri et que vous n'alliez jamais vous en sortir, vous finissez par le croire. Donc nous, on essaye d'avoir un discours qui instille un peu d'espoir justement dans cette anticipation autoréalisatrice que pourrait être la stigmatisation de ce type de quartier. Donc, avec un peu de recul, on voit que ça fonctionne assez bien. Je n'ai pas de contact avec tous mes anciens élèves, mais ceux avec qui j'ai gardé contact, en tout cas, témoignent du fait que ça a véritablement une fonction d'émancipation. Et c'est assez amusant que vous parliez de l'émancipation. Je ne sais pas, peut-être certains d'entre vous ont vu sur Netflix un film qui vient d'y sortir, qui s'appelle Banlieusard et qui est un film de Gary James. Et Gary James, que vous avez vu, jury à Eloquentia et qui a ce rap qui s'appelle lui-même Banlieusard. Et il y a dans ce film un concours d'éloquence qui a été évidemment directement inspiré par son expérience à Eloquentia. Et Gary, entre guillemets, préside le concours d'éloquence dans le film, ce qui n'a évidemment aucun intérêt. Mais le thème du film est « L'État est-il seul responsable de la situation des banlieues en France ? » Et l'un des deux participants qui soutient que l'État n'est pas responsable de la situation des banlieues en France, et que la situation des banlieues en France incombe d'abord aux banlieusards, commence son discours par le mot « émancipation ». Et donc, il dit « Mon discours sera celui de l'émancipation, alors que le discours de ma contradictrice sera celui de la victimisation ». Et donc, une banlieue qui se sentirait pleinement victime des comportements étatiques à son encontre. Donc, dans cette émancipation, je crois que la parole a évidemment son rôle à jouer. Pourquoi aussi, et dernière chose, et après je vais me taire car je vois la clepsie qui est un juge terrible, et puis après il faut que des mains se lèvent. Pourquoi est-ce que la parole a aussi une fonction, voire une vocation d'émancipation ? Et pourquoi est-ce qu'elle libère ? Parce que, avant de dire un message, elle dit une personnalité. Et donc, c'est aussi en cela qu'elle émancipe, c'est qu'elle permet de se dire. En parlant, on dit ce qu'on a à dire, on dit son message, mais on dit aussi ce que l'on est. Et si on n'est pas capable de dire correctement ce que l'on est, et bien ce que l'on est n'est pas reconnu par la société. Et je crois que l'on n'existe que par la parole. On existe en se disant, car dans le rapport entre la pensée et la parole, et bien sûr, la parole exprime la pensée, mais je suis convaincu que bien au-là, elle l'a fait naître. C'est dans la parole que naît la pensée. Plus vous avez à votre disposition des outils de parole, plus votre pensée peut être précise. C'est-à-dire que la parole n'est pas seulement un instrument de la pensée, elle est aussi une fécondation de la pensée. Et tant que votre pensée n'a pas trouvé les mots qui permettent de l'exprimer, elle est quelque chose d'un peu évanescent. Non, elle existe abstraitement, mais c'est parce que vous trouvez les mots que la pensée prend corps. Sinon, elle reste intérieure, elle n'est pas exprimée à la face du monde, et donc elle reste de l'ordre de l'abstraction. Et je suis convaincu que mieux parler, et je ne suis pas le premier à le dire puisque Kondiak le disait déjà, dans le fait de bien parler, toute la question est d'abord de bien penser. Et donc, c'est un peu comme l'amour, tant que vous ne le dites pas, il n'existe pas. Et c'est la capacité à dire qui fait qu'une pensée devient une pensée. Avant, elle est au mieux une intuition ou un sentiment personnel. Voilà ce que je voulais vous dire en guise de préambule. Je ne sais pas du tout où on en est dans le timing, si c'est bien, pas bien. Et le maître du temps est là pour me gendarmer. Et voilà, je voulais vous dire ça. Après, je peux répondre aux questions s'il y en a, ou je peux vous laisser prendre la main pour dire des choses intelligentes. Ça vous changera ? On peut prendre quelques questions sur ce thème, bien sûr. Sinon, moi, de manière transitoire, j'en ai une. Est-ce que si on prend sur l'actualité brûlante, à savoir la réforme du bac ? Oui. La réforme des lycées ? La réforme de l'actualité, entre guillemets. Oui. Effectivement, on prévoit d'introduire un grand oral. Oui. Ça a été écrit, en tout cas. J'ai cru comprendre que vous voyez ça d'un œil plutôt positif. Évidemment. Sachant que c'est très quand même discuté. Oui. Est-ce que le fait d'introduire un grand oral dans les lycées, ça permettra l'émancipation de chacun ? Ou est-ce que ce n'est pas une procédure par laquelle les phénomènes de domination, qui sont quelques bourdeux qui nous ont fait dans ses travaux, mais également dans la procédure par le combat, ne vont pas se maintenir ? Alors, évidemment, c'est un truisme de dire que c'est une évidence. Nous ne sommes pas égaux face à la prise de parole en public. Nous ne sommes pas égaux. Mais nous ne sommes égaux devant rien. Nous ne sommes pas égaux devant les arts. Nous ne sommes pas égaux devant les sports. Nous ne sommes pas égaux devant les disciplines. Il y a des gens qui sont doués pour certaines choses plus que pour d'autres. Et donc, évidemment, la prise de parole en public n'échappe pas à la règle. Il y a des gens qui aiment ça, qui ont des prédispositions et tant mieux pour eux. Donc, la première chose, c'est qu'on n'est pas égaux. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Soit on se dit que c'est un terrain miné et on ne l'aborde pas. C'est une possibilité et c'est ce qu'on a fait pendant très longtemps. La réalité, c'est qu'en ne l'abordant pas, on laisse les inégalités courries, exister, se développer. Parce qu'on a des parents qui vous emmènent au théâtre. On a des parents qui vous sensibilisent à, on a une famille qui vous fait lire plus qu'une autre. Et on laisse ainsi les inégalités se développer. Et à un moment ou à un autre, elles éclateront et elles vous pénaliseront. Que ce soit à l'entrée dans l'enseignement supérieur, que ce soit pour décrocher un stage ou un emploi. Donc la solution de l'autruche, elle est possible et on se dit, oulala, ces questions d'oralité sont des marqueurs sociaux. Elles créent des inégalités et ne touchons pas à cela. Ma conviction, c'est qu'au contraire, les inégalités se traitent, elles ne s'ignorent pas. Et que c'est précisément la fonction de l'école que de les traiter. Sinon, en effet, elles s'aggravent au détriment des plus faibles. Et je crois au contraire que parce que nous ne sommes pas égaux, il appartient à l'école de traiter cette inégalité. Ce n'est pas parce qu'il y a des inégalités devant le sport ou les mathématiques. On se dit, oulala, on ne va pas toucher à ça et donc on ne va pas enseigner le sport et les mathématiques. Si, eh bien la parole, je crois que c'est pareil. C'est précisément parce qu'il y a des élèves qui sont moins doués, qui ont moins de prédispositions, qui ont plus de difficultés, que c'est le rôle de l'école de les aider à s'améliorer. Et voilà, je préfère que cette inégalité soit traitée plutôt qu'elle soit ignorée. Alors, elle sera traitée peut-être de façon imparfaite, mais au moins, je crois que cette épreuve nouvelle du grand oral du bac a le mérite symboliquement de montrer que l'écrit et l'oral sont également importants dans la vie et que donc, ils doivent être aussi également importants à l'école. Voilà, je crois donc que sous quelques réserves qui tiennent au fait qu'évidemment, d'abord, il faut former les enseignants et qui, eux aussi, sont les héritiers d'un enseignement qu'ils ont reçu et que j'ai reçu aussi, qui était essentiellement oral. Moi, j'ai jamais eu d'enseignement de la prise de parole en public, c'est aussi pour ça que j'ai commencé à l'enseigner. C'est parce que je ne l'avais pas appris sinon sur le tas et de façon très empirique et imparfaite. Donc, la première condition, c'est évidemment qu'on forme les enseignants. Et puis, la seconde condition, c'est que ce soit véritablement une épreuve orale, c'est-à-dire une épreuve d'argumentation et pas de récitation de cours. Donc, voilà, à ces deux conditions-là, je crois que cette réforme est extrêmement favorable à la fois du point de vue du symbole et du point de vue de la lutte contre les inégalités. Si je peux me permettre, dans votre livre, il me semble qu'il y a un chapitre qui traite exactement de ce thème et qui est intitulé « Ce support d'infirme », à savoir l'écrit. Et vous faites allusion à la conférence Berrier, où votre ami Marc Bonan, qui est intervenu oralement sans support, et vous fait la remarque qu'intervenir avec un support à l'écrit sous les yeux, c'est effectivement s'appuyer sur un support d'infirme. Et ce chapitre est à la fois drôle et fort, et plutôt en faveur, justement, de la parole vive, qui n'a pas à se fonder sur un support d'infirme. Bien sûr, mais avec une réserve très importante au regard de ce que vous disiez, c'est que le contexte est extrêmement particulier. On est dans une parole purement festive et joyeuse. Donc, non, mais là, c'est simplement, ça s'appelle la nuit de l'éloquence, et c'est un dîner avec des interludes oratoires, et c'est donc simplement quelque chose de festif, qui assume le côté artificiel, où simplement on s'amuse avec les mots, et on est dans une parole esthétique, et on n'est pas dans une parole de conviction. Donc, c'est à cette occasion-là que, héritier pour ma part des concours d'éloquence, qui étaient des concours de déclamations, où on avait donc un texte sous les yeux qu'on venait lire, et j'avais donc préparé mon texte intégralement, puisque pour moi, jeune avocat, c'était ça l'éloquence. C'était de venir avec un texte que l'on déclamait, ou que l'on récitait si on avait la mémoire. Et Marc Bonan, qui est mon maître absolu, et par ailleurs mon ami, j'ai beaucoup de tendresse pour lui, indépendamment de tout ce qu'il m'a appris, pour l'homme qu'il est, me dit, débarrassez-vous de ce support d'infirme, parce que, dans une parole de l'instant, l'écrit est une sorte de doudou ridicule, et qui empêche la virtuosité du risque de la parole improvisée. Mais c'est une remarque qui est éminemment contextuelle, bien sûr. Merci. Je propose qu'avec Hélène, on passe à la deuxième dimension de ce qu'on voulait éloquer. Ah oui, alors je serai la troisième dimension, j'aime beaucoup l'idée. Du cinquième élément. Du cinquième élément. Donc à savoir l'usage de l'art oratoire dans un procès, et dans quelle mesure, justement, cette maîtrise de l'art oratoire de la part des différentes parties prenantes, le magistrat d'un côté, mais surtout les avocats, peut jouer un rôle dans la décision finale. Et ce type d'analyse a été appréhendée de manière un peu particulière par cette tradition de pensée importante en philosophie du droit, qui est la tradition réaliste, dite réaliste. Donc, Hélène peut rappeler ce que c'est que cette approche réaliste qui a, bien sûr, un lien étroit avec ce qu'on a défini en introduction comme étant la philosophie analytique, philosophie analytique qui va essayer d'évincer les énoncés métaphysiques pour cerner de près ce que les mots font et le pouvoir des mots. Alors, Hélène, donc, l'art oratoire dans le cadre du procès, sous l'angle de la philosophie analytique et donc de l'approche réaliste en philosophie du droit. Petit focus. D'abord, je tiens quand même à remercier très sincèrement Stanislas Dornano d'avoir organisé cet événement ici dans la faculté de droit de Douai. C'est un événement cité philo. C'est une magnifique manifestation qui a lieu principalement à Lille. Donc, c'est vraiment une chance d'accueillir dans nos locaux deux événements qui se rattachent à cette manifestation. C'est une chance pour les étudiants, pour la fac, pour les douaisiens. Et j'espère que l'expérience pourra se renouveler et qu'on pourra donc organiser d'autres événements dans ce sens. Et je remercie Stanislas Dornano aussi pour vraiment avoir organisé l'ensemble de ces manifestations, c'est à dire l'initiative du projet. Il a proposé donc de faire venir Bertrand Perrier, ce qui est aussi une grande chance pour la faculté et pour les étudiants en droit. Et puis, il a posé la question philosophique. Donc, merci Stanislas. Et dans un second temps, je me tourne vers notre invité. Je le remercie également d'être venu. Alors, à la lecture de son livre, on est plein de stéréotypes et de préjugés. Donc moi, je pensais Ténor Dubarro, donc je m'attendais à voir quelqu'un, de lire quelqu'un d'extrêmement brillant, de voir quelqu'un d'extrêmement brillant, mais de voir aussi quelqu'un de très mégalo, ce que c'est quand même le cas de beaucoup de Ténor Dubarro. Et alors là, surprise, dans son livre, j'ai vu l'écrit de quelqu'un qui était en fait d'une grande humilité, qui utilisait le verbe et la parole non pas pour écraser, mais pour tendre la main, pour accompagner, pour transmettre. Et donc, la parole n'est pas pour vous une arme, un outil pour écraser l'autre, mais bien un outil démocratique, un outil d'émancipation, ce que vous venez d'expliquer. Et donc, c'est une très, très belle approche de la parole, de l'oralité. Et je vous en remercie. Et c'est aussi l'occasion de dire aux étudiants de droit présents dans la salle, comme on l'a déjà évoqué, qu'effectivement, la place de l'oralité n'est pas très présente à la fac, parce qu'on ne peut pas, en fait, matériellement. Donc, c'est vraiment à vous de vous saisir de tous les outils possibles qui vous sont offerts de manière indirecte, c'est-à-dire des concours d'éloquence qui sont ponctuellement organisés. Et puis, pourquoi pas pour les associations en droit ? Et c'est vrai qu'à la lecture du livre, je me suis souvenu de moi-même, quand j'étais étudiante en droit à Paris, qui adorait assister aux conférences barillées, aux conférences du stage. Et je me dis que ce n'est pas forcément évident pour vous, parce que c'est plus loin, en fait, tout simplement Paris. Mais ça pourrait être un objectif pour une association d'étudiants en droit que d'organiser ses déplacements. Douai n'est quand même pas très loin de Paris. Et je ne vois pas pourquoi ces conférences seraient réservées à un microcosme parisien. On peut aussi se saisir, y aller et en profiter, parce que c'est des moments d'enthousiasme dans une formation en droit. Donc, voilà pour les remerciements. Alors, je jette un œil sur ce que je voulais dire. Voilà la question philosophique. Donc, la question philosophique, c'était vraiment quelle est la place de la rhétorique de l'art oratoire dans la création des normes ? C'était ça, la question de départ. Comment l'art oratoire participe au processus de création de la norme ? Alors, je vais tout de suite écarter un pan qui aurait pu être l'objet de notre débat. C'est-à-dire l'art oratoire en amont, vraiment au tout début du processus, parce qu'après tout, quand on s'interroge sur la norme, on part du début, la norme, la loi. Donc, le début aurait pu être le débat législatif, c'est-à-dire les débats qui se prononçaient dans l'hémicycle. Et il y a, et cette question aurait pu être passionnante, parce qu'il y a véritablement de très, très belles tribunes dans l'hémicycle. Je pense à des discours magnifiques qu'on a pu voir et revoir parce qu'ils ont été filmés. Mais le discours de Simone Veil en 1974 sur l'IVG, Badinter en 1981, et puis plus récemment, parce qu'on a quand même eu une très, très grande oratrice, avec la personne de Taubira, qui a tenu des discours magnifiques à l'Assemblée sur l'esclavage, sur le mariage pour tous. Donc, on aurait pu discuter de la place de ces discours dans le processus de création de la norme. On pourrait en discuter, même si, sans y avoir réfléchi beaucoup, j'ai quand même l'impression qu'il s'agisse plutôt d'un décorum qui habille des affrontements idéologiques, dont le résultat est déjà écrit à l'avance, en fonction des forces en présence dans l'hémicycle. Donc, en tout cas, j'en parle rapidement pour dire que ce n'est pas cet angle-là que nous allons traiter, donc, aujourd'hui, dans le cadre de Cité-Philo. Non, on va s'intéresser, donc, à l'art oratoire dans le cadre du procès. Et là, ça pose question, parce que, et par rapport au processus de création de la norme, parce que, bon, il y a bon nombre d'étudiants dans la salle, selon la théorie classique du droit, à savoir, désolé, je vais utiliser un gros mot pour les non-spécialistes, mais l'approche positiviste-normativiste, théorisée par Kelsen, une telle interrogation n'est pas possible. Kelsen, c'est un théoricien autrichien du début du XXe siècle, dont la pensée a érigué toute la pensée juridique mondiale, au point que son approche est aujourd'hui encore dominante, et même que, dans l'enseignement en droit, on enseigne le droit principalement par ce prisme-là. Donc, pour résumer la pensée de Kelsen, la norme, elle est formelle, c'est le texte, c'est la loi. C'est le juriste, le juriste, il doit étudier la loi et vérifier que la règle de droit est conforme à la norme supérieure. C'est ça, le travail du juriste. Et dans cette conception du droit, le processus de création de la norme s'arrête très vite. La norme, elle s'arrête au moment du texte. Donc, la question de l'art oratoire n'intéresse pas directement la norme si on prend cette conception-là du droit. Par contre, l'approche réaliste du droit, donc celle que nous allons développer aujourd'hui, elle permet vraiment de se poser la question de la place de l'art oratoire dans le processus de création de la norme. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout simplement, la théorie réaliste de l'interprétation, elle élargit ce qu'est une norme, voire elle déplace la norme. Alors, cette théorie réaliste de l'interprétation, elle est... Donc, c'est une théorie positiviste, mais je ne vais pas développer, mais elle est radicalement différente de la théorie de Kelsen. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le positivisme formaliste ou légaliste se centre sur le texte, alors que dans la théorie réaliste du droit, ce qui intéresse les théoriciens, ce sont les faits. Ce ne sont pas les règles de droit qui les produisent énormes, mais la société qui produit ces normes. Le droit est ici un produit social. Donc, cette doctrine, cette théorie réaliste du droit, elle est d'origine anglo-saxonne, elle est d'inspiration sociologique, et les précurseurs de cette théorie sont des juristes américains. Selon ces juristes, la loi ne se déduit pas des règles, elle est faite par des juges. La loi est un outil utilisé par le juge pour déterminer l'issue d'une affaire selon des considérations qui sont extra-juridiques, en réalité. Donc, c'est une théorie qui rend le droit assez imprévisible pour les justiciables. Et parce que l'idée, c'est qu'en fait, finalement, les décisions judiciaires sont davantage le fruit d'intuition que de raisonnement. Alors, quelle est la différence entre une intuition et un raisonnement ? Une intuition, c'est primaire. Un raisonnement, c'est construit, c'est abouti, on progrère dans le raisonnement. Le raisonnement, il est surprenant, parfois, dans ses conclusions. L'intuition, elle est instinctive. Donc, l'intuition peut être le prélude du raisonnement, mais elle n'en est jamais l'aboutissement. Alors, vous allez me dire, bon, ça peut peut-être marcher, cette théorie-là, pour ce qui concerne les Américains, les pays anglo-saxons, les pays de common law, OK, de common law, OK, c'est un droit jurisprudentiel, mais ça ne va pas du tout avec notre droit à nous, notre droit français, qui est si légaliste, si appuyé sur les textes. D'ailleurs, toute la doctrine du début du 19e est légaliste, se centre uniquement, exclusivement sur la loi. Eh bien, si cette théorie s'exporte, s'est exportée en France, et du coup, je vais citer un grand nom de la théorie réaliste du droit en France, c'est Michel Tropper. Michel Tropper, c'est un professeur de l'université de Nanterre. Bon, à Nanterre, ils sont précurseurs sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets, mais enfin, donc là, il l'est également. Et il montre que l'approche réaliste du droit, elle peut être transposée au système français, et que même la science du droit gagnerait en consistance à intégrer son approche. Alors, Tropper, il démolit ce que dit Kelsen, il montre que son approche n'est pas la bonne. Alors, Kelsen, il ne dit pas que le juge n'a aucune importance, mais il dit que le juge a une marge de manœuvre très limitée, c'est-à-dire qu'il y a un texte, que ce texte renferme des possibilités d'interprétation, et que le juge va piocher parmi différentes possibilités. Donc, autour du texte, chacun est à sa place. Le législateur, qui produit la règle, la doctrine, qui donne le champ des possibles, et le juge, qui pioche. Bon, au milieu de ça, on ne sait pas trop quelle est la place de l'avocat et de l'art oratoire, mais en tout cas, c'est l'analyse et la marge de manœuvre qu'elle scène au juge. Tropper, il dit non, ce n'est pas du tout ça. Cette théorie, elle est en fait dans une impasse conceptuelle, parce que la norme, ce n'est pas le point de départ de l'interprétation, c'est le résultat, l'interprétation. La norme, elle naît au moment où on l'interprète. Tout ce qui se passe avant n'est pas une norme, parce qu'elle ne produit pas d'effet. Donc, on déplace ce qui est une norme. Et en déplaçant ce qui est une norme, la place du juge devient centrale, parce qu'en fait, en réalité, c'est lui, et lui, vraiment, qui a le monopole de production du droit, parce que c'est lui qui, finalement, incarne le droit. Et dans cette théorie-là, l'art oratoire a toute sa place. Elle participe au processus de création de la norme, parce que la norme, elle est l'aboutissement de tout ce processus. Alors d'ailleurs, toute la pyramide, je parle peut-être là plus aux étudiants en droit, mais toute la belle pyramide de Kelsen que vous avez appris, bon, ben, Trouper la renverse complètement. Pour lui, le processus de validation des normes, ce n'est pas du haut vers le bas, mais du coup, c'est du bas vers le haut. On remonte la chaîne. Donc, voilà, cette théorie est empirique, et elle se base sur l'expérience, parce qu'évidemment, aucun juge, qui est pourtant l'objet même, la clé de voûte du système, ne va valider cette théorie. Au contraire, le juge va prétendre que cette théorie n'est pas vraie du tout. Dans la motivation des décisions judiciaires, le juge, il utilise des formules comme considérant que, il résulte de, et il laisse donc entendre qu'il applique la loi mécaniquement. Enfin, presque, il prétend dans sa décision qu'il est la bouche de la loi, selon la formule de Montesquieu. D'ailleurs, formule erronée, en réalité, quand on lit Montesquieu, mais ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Donc, en tout cas, il y a un décalage entre la théorie réaliste du droit qui confère au juge un rôle fondamental et ce que le juge lui-même prétend de son propre rôle. Le juge, il dément, il minimise, il s'abrite derrière le légalisme. Donc, derrière ce que disent officiellement les juges de leur activité, il faut décrypter les mécanismes. Il faut dépasser les apparences. Alors, trop peur, trop peur parle vraiment d'une subjectivité. Donc, l'idée que les décisions judiciaires sont masquées derrière l'apparence de la connaissance. Le juge crée la loi au moment où il est censé l'appliquer. La norme, elle est donc nécessairement rétroactive. Alors, bien évidemment, c'est pas tout à fait le juge. S'il est libre, donc s'il est vraiment... Alors, on parle donc de décisionnisme judiciaire, mais néanmoins, le juge, il n'est pas tout à fait libre parce que trop peur a sorti cette théorie d'une autre théorie, la théorie des contraintes, qui va limiter, enfin, qui montre en tout cas que théoriquement libre, le juge est en réalité causalement déterminé par son système juridique. Ça veut dire qu'il y a des contraintes qui pèsent sur le juge. Donc, la décision du juge, elle n'est pas prévisible, mais elle est rationnellement explicable. Alors, est-ce que cette théorie... Alors, en même temps, je terminerai pour la présentation de la théorie réaliste du droit. J'ai essayé de la simplifier au maximum, mais les détracteurs de cette théorie vont vous dire, ou vont dire, attention, elle est dangereuse, cette théorie. Elle est dangereuse parce qu'elle démasque des apparences. Elle est dangereuse parce qu'elle déconstruit. Elle est dangereuse parce qu'elle délégitime l'institution en dénonçant des fictions, des illusions qui sont les garants du bon fonctionnement de la justice. Et du coup, les détracteurs de la théorie réaliste vont dire, attention, c'est dangereux. C'est une vérité qui n'est pas forcément bonne à dire aux justiciables parce qu'elle risque de les faire douter du système. Et c'est vrai que, d'un point de vue historique, quand les individus, quand les justiciables commencent à douter de leur système judiciaire, c'est dangereux politiquement. C'est dangereux institutionnellement. Donc, il y aurait un risque politique à développer cette théorie. Néanmoins, et c'est là où il faut relativiser l'importance du risque, cette théorie, elle est surtout, il faut vraiment surtout la voir et la prendre comme une théorie importante pour la connaissance du droit, pour la réflexion sur le droit. Alors, est-ce qu'elle se vérifie en pratique, cette théorie ? Eh bien, et c'est là, désolé pour ce prélude un peu long, mais ça y est, je vais me rattacher à votre ouvrage. Vous nous en donnez un exemple magistral avec l'affaire du sexe neutre qu'a évoqué Stanislas Dornano. le juge, dans l'affaire du sexe neutre, il mobilise des arguments juridiques, un vernis juridique qui est quand même particulièrement fallacieux, un vernis qui est quand même particulièrement craquelé. Derrière cette affaire, c'est en réalité des questions d'idéologie et donc de conviction des juges qui transparaissent dans cette décision. Bon, alors, Stanislas Dornano m'a ôté les mots de la bouche parce que je voulais parler de cette histoire de crépuscule qui m'avait aussi beaucoup, beaucoup touchée. Mais bon, je ne vais pas le reprendre parce que ce serait une redite. Mais en tout cas, dans cet arrêt qui est une affaire où une personne intersexuelle à la naissance demande au juge de reconnaître la neutralité de son sexe, la neutralité de son identité de genre, eh bien la Cour de cassation répond qu'il est en fait fondamental, fondamental pour l'ordre juridique et l'ordre social que la binarité des sexes et en réalité il s'agit moins de binarité des sexes que de binarité de genre soit respectée parce que c'est un garant de l'ordre juridique et de l'ordre social. Alors cette approche, cette position du juge de cassation, elle est conservatrice, très conservatrice. Elle est même en décalage par rapport à, par exemple, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la CJE parce que justement ces juridictions reconnaissent, ont compris ou en tout cas ont établi d'une certaine manière que finalement la question de l'identité de sexe et de l'identité de genre c'était moins une question d'ordre public qu'une question d'intimité. Alors dans cette affaire, la question de l'art oratoire, elle se pose. En même temps, c'est une procédure écrite donc tout ne s'est pas joué là, c'est ce que vous rappeliez tout à l'heure. Mais vous exposez un peu votre plaidoirie et elle est bouleversante. Malheureusement, les juges n'y ont pas été sensibles. Mais ce qu'on peut espérer, c'est les effets longs termes de la rhétorique. Espérons que cette rhétorique touchera du coup les juges de la Cour européenne des droits de l'homme parce que l'affaire est partie devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et en tout cas, je terminerai ce bref exposé en disant que la théorie réaliste de l'interprétation, elle est vraiment intéressante. Et je vous invite vraiment à vous pencher sur cette théorie parce qu'elle vient interroger finalement l'ensemble du processus de production de la norme. et Bertrand Perrier nous montre parmi ces éléments l'importance de l'art oratoire parce qu'il peut convaincre le juge. Alors, il y a un autre passage qui aurait pu être pris dans votre ouvrage. C'est le moment où, effectivement, et c'est aussi Stanislas Dornano qui l'a évoqué, le moment où vous montrez que finalement, votre plaidoirie devant le jury d'assises a réussi à convaincre. Et l'importance de convaincre sur en plus une question où finalement, vous-même, vous ne saviez pas. Donc, convaincre du doute. Et donc là, on voit l'aspect fondamental de la rhétorique de l'art oratoire qui finalement a sauvé en tout cas un individu sur le bénéfice du doute. Mais je terminerai donc en vous posant la question peut-être auriez-vous d'autres vécu d'avocat, d'autres moments comme ça tels que vous nous les avez décrits dans votre ouvrage où finalement, on voit que vous avez pu toucher, convaincre, faire vaciller le juge et donc être un élément clé, poser la rhétorique en tant qu'élément clé dans le processus de production de la norme tel que le pense, tel que le conçoit la philosophie réaliste du droit. Merci. Merci beaucoup. Alors effectivement, j'avais bien raison de dire qu'il y avait des sachants et des non-sachants. Donc je vais revenir sur le plancher des vaches de mon métier d'avocat. Mais j'ai appris beaucoup de choses et vraiment, c'était brillant sur cette philosophie réaliste et le fait que, en effet, le métier d'avocat montre pour nous que ce qu'on considère comme la norme en réalité, c'est la décision du juge. et vous savez bien, vous étudiez en droit à quel point la jurisprudence est évidemment une source du droit et que sous les apparences, en effet, d'un raisonnement juridique de type syllogisme, se cache bien souvent non pas un arbitraire du juge, mais un reflet de conviction personnelle. Tout simplement parce que le juge a à sa disposition un continuum de solutions entre lesquelles il peut choisir, mais simplement, la motivation est bien souvent un habillage d'un choix philosophique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait un choix philosophique, par exemple, d'en rester à la binarité des genres, on va l'habiller sous une motivation juridique, mais qui n'est rien d'autre que un habillage de l'expression d'une conviction profonde du juge. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que devant la cour de cassation, bien souvent, les magistrats rédigent deux voire trois projets d'arrêt. Et donc, ils vont voter entre des motivations différentes, parfois pour arriver à une même solution. c'est pas seulement un arrêt de rejet, un arrêt de cassation, c'est un arrêt de rejet avec des motivations différentes. Donc, il n'y a pas seulement un travail de tranchée de litige, mais un travail en amont de quelle est la bonne motivation du rejet ou de la cassation. Alors, sur l'affaire du sexe neutre, et puis après, j'essaierai de donner un ou deux autres exemples. oui, évidemment, il y a une question de rapport, mais ça nous emmènerait très loin sur des considérations dans lesquelles je ne suis pas très compétent, mais c'est plus fondamentalement la question du rapport entre le droit et le réel qui est posée. Est-ce que la catégorie juridique est un absolu ou est-ce que la catégorie juridique, les juristes, vous le savez, se nourrissent de typologies et de catégories ? Pourquoi est-ce que nous nourrissons de catégories ? Tout simplement parce que nous essayons d'appréhender le réel et nous essayons, pour l'appréhender et pour en définir le régime, de faire entrer le réel dans des catégories de droit. Pourquoi ? Parce que c'est uniquement après avoir fait ce processus qu'on appelle la qualification qu'ayant qualifié une réalité factuelle en qualification juridique, on peut ensuite en donner le régime. La qualification n'a d'autres finalités, somme toute, que de définir le régime qui sera applicable. Et donc, la question du sexe neutre était tout simplement de savoir si on restait dans un déni de réalité, c'est-à-dire il y a de fait des personnes qui n'entrent pas dans la binarité, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait comme si ça n'existait pas parce que la binarité est un confort ? Quitte à ce que le droit ignore le fait ou est-ce qu'on adapte le continuum de qualification juridique au continuum de situation réelle ? Et donc, ce que je plaidais était simplement de dire que les catégories juridiques sont des abstractions de l'esprit humain et que si elles ne décrivent pas correctement la réalité, elles doivent changer. une qualification juridique n'est pas un absolu. La binarité n'est pas un absolu. Elles servent, elles servent, les qualifications juridiques, à décrire le réel. Et si les qualifications juridiques ne permettent pas d'épuiser le réel, ça n'est pas le réel qui va changer. Les personnes intersexuées, elles existeront toujours, comme elles ont toujours existé. Et donc, la question est de savoir si la norme, et au sens où vous l'avez développée, doit s'adapter ou pas. Et après, il y a une deuxième question qui est fondamentale et on voit dans l'arrêt de la Cour de cassation, me semble-t-il, une sorte d'hésitation sur le sexe neutre. D'un côté, la Cour de cassation parle de nécessité pour l'ordre économique et juridique ou social et juridique. Donc, une nécessité. C'est-à-dire que l'abandon de la binarité serait totalement impossible. Et de l'autre côté, elle explique que cet abandon entraînerait un certain nombre de bouleversements et de nécessités de dispositions législatives, de coordination. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que notre droit est basé sur la binarité homme-femme, non pas seulement dans l'État civil, mais dans toute série de normes. Je pense aux binômes électoraux, à la discrimination en droit du travail. Notre droit repose a bien des égards sur la distinction homme-femme et que donc, en effet, la reconnaissance d'une troisième case aurait provoqué des bouleversements. Donc, en réalité, il y a deux possibilités. Soit on considère, ce qui ne me paraît pas possible, que la binarité est un absolu. Soit on considère, ce qui me paraît, même si j'ai plaidé le contraire, mais puisque le juge avait la possibilité de trouver dans la Convention européenne des droits de l'homme la source d'une création d'un sexe neutre. Mais soit on considère, ce qui me paraît audible, que ça n'est pas l'office du juge et que le juge, n'ayant pas la même légitimité que le législateur, sur une question comme celle-là, il appartenait au législateur de prendre sa responsabilité. Ce qui me paraît, somme toute, même si judiciairement ça n'est pas vrai, puisqu'encore une fois, la Cour de cassation avait la possibilité dans ses outils de trouver un biais, une méthode lui permettant d'imposer un sexe neutre. Elle pouvait aussi dire qu'il fallait qu'un débat de société naisse sur cela dans le lieu le mieux adapté, à savoir le Parlement. Mais, et puis après, je vais me taire et on va bavarder, il y a beaucoup d'autres situations dans lesquelles on doit aller convaincre le juge. Par exemple, il y aura mercredi prochain, je crois, le 19 ou mardi prochain, une très belle audience à laquelle je vous convie, puisque évidemment vous pouvez venir à Paris, c'est pas loin, j'ai bien fait le trajet inverse, à la Cour de cassation sur la question des tests osseux et de la conformité des tests osseux pour déterminer l'âge des personnes aux engagements internationaux de la France. Et donc, voilà, une très belle question, c'est une affaire qui sera donc plaidée à 9h30 à la première chambre civile, ne serait-ce que pour la visite, ça vaut la peine d'un point de vue architectural et patrimonial, et voilà, il va y avoir une très belle audience sur cette question parce que, et là, c'est assez intéressant justement sur le rapport entre l'écrit et l'oral et puis après, je vais vraiment laisser les questions, en tout cas, sauf si vous souhaitez réintervenir, il y a une grande question sur, et alors, oui, je vous invite vraiment à faire ça à les étudiants en droit, je vous invite à le faire parce que je ne l'ai pas fait quand j'étais à votre place, c'est aller à l'audience, aller à l'audience. Les cours, c'est bien, je ne vais pas en présence d'enseignants dire que ce n'est pas bien, mais aller à l'audience, c'est là, c'est tous les jours que Dieu fait, les assises, le commerce, le TGI, le TI, tout, et c'est là que vous voyez le droit en action, et c'est là aussi que vous voyez des professionnels du droit, et c'est là, et Jacques Charpentier, dont vous aurez compris que c'est vraiment quelqu'un qui compte beaucoup pour moi, dit à quel point il faut aller voir, et il dit, allez voir les bons et allez voir aussi les mauvais plaideurs, et de tout cela, vous ferez votre miel, donc vraiment, allez aux audiences, et puis vous choisirez, si vous pensez que vous voulez être plutôt magistrat, plutôt avocat, plutôt greffier, il y a mille professions du droit qui s'illustrent dans les audiences, donc vraiment, je ne dis pas que, voilà, il faut évidemment préparer cette TD, et il faut évidemment aller au cours, mais le droit vivant se fait dans les tribunaux et véritablement, allez voir ce droit en création qui se fait au quotidien devant le juge. Je voulais vous dire autre chose et j'ai oublié, mais malgré tout, peut-être, je vais terminer là-dessus, oui, voilà, deux choses, on dit qu'il y a un déclin de l'oralité dans la justice, c'est un des grands marronniers des débats et des avocats qui disent qu'ils ne peuvent plus plaider, c'est vrai, la massification, là encore, de la justice fait que les juges n'ont pas beaucoup de temps pour écouter des avocats plaider. Ma conviction, c'est que, soit la procédure est orale, et dans ce cas-là, il n'y a pas de débat, soit il faut plaider parce qu'on ne saisit le juge que des moyens que l'on a plaidé, soit la procédure est écrite et dans ce cas-là, plaider, c'est tout, sauf répéter ce qu'on a écrit, c'est plaider au-dessus de ce que l'on a écrit. Qu'est-ce que je peux dire que je n'ai pas écrit ? C'est la seule chose que je me pose comme question avant de plaider lorsque des écritures ont précédé l'audience et que je suppose que les juges les a lus. Si c'est pour lui répéter ce que je lui ai écrit, ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que je peux vous dire que je n'ai pas écrit ? Et la dernière chose, c'est le rapport un peu plus léger entre les avocats et le théâtre. Vous savez qu'il y a d'abord des avocats qui sont devenus comédiens. Je pense à ma copine Caroline Vigneault qui est devenue une humoriste assez remarquable et je l'adore donc c'est une copine. On a passé le concours de la conférence ensemble et je suis ravi de voir son succès mais l'inverse est vrai. Ça n'est pas nouveau d'ailleurs. Jacques Vergès il y a 15 ans faisait un spectacle au Théâtre de la Madeleine. Éric Dubon-Moretti joue actuellement un spectacle aussi au Théâtre de la Madeleine et en tournée dans toute la France. et Richard Véry joue plaidoirie qui est un très très bon spectacle objectivement c'est formidable et ça a un succès fou à Paris et peut-être aussi en tournée. Ce qui pose une question qui pour moi me laisse perplexe mais peut-être qu'on peut en parler c'est est-ce que une plaidoirie et vous avez dit à quel point la plaidoirie devait participer à la création de la norme et j'adhère totalement à cette vision est-ce que la plaidoirie peut se transformer pour devenir un objet théâtral ? Est-ce qu'on peut sortir la plaidoirie de son milieu naturel qui est le tribunal pour en faire un objet esthétique ? C'est une grande question. D'abord est-ce qu'il y a des plaidoiries qui sont dignes de passer à la postérité sous forme de pièces de théâtre ? Ou est-ce que finalement la plaidoirie n'a de sens que dans un tribunal face à un juge à l'instant où la décision est à prendre face à un client dans l'incertitude de son sort ou est-ce que la plaidoirie peut passer à la postérité alors même qu'on connaît le résultat ? C'est une question lourde. J'ai tendance à penser qu'une plaidoirie n'a de sens mais peut-être que c'est l'avocat qui parle que dans l'instant qu'elle n'a pas vocation à être éternelle qu'elle s'adresse à un juge dans le but de le convaincre d'un résultat qu'on ne connaît pas pour un client qui est là dans l'instant. Est-ce que pour autant c'est dénaturer la plaidoirie que d'en faire tout à fait autre chose ? C'est-à-dire un objet scénique décorrélé de son but naturel qui est de convaincre un juge. Et est-ce que ça peut avoir pour but de séduire un spectateur ? Je laisse ça à votre sagacité peut-être aussi à la vôtre mais est-ce que la plaidoirie peut être décorrélée de la création de la norme au sens où vous l'avez évoqué tout à l'heure pour en faire un objet de comédie. Je laisse ça à vos réflexions vespérales. Merci. Probablement on peut imaginer que les deux dimensions coexistent et qu'il y a un ancrage dans un rapport de force tel qu'il est décrit par Michel Cropper et que ce rapport de force c'est tout le sens du procès et pourquoi pas dans la société du spectacle qui est la nôtre il y a peut-être une deuxième vie. Oui mais si vous voulez par exemple on sait que Jacques Izorni immense avocat après avoir plaidé pour le juge récitait ses plaidoiries face à un micro pour les faire passer à la postérité. La question c'est est-ce que ça a du sens ? Et pour tout dire j'ai du mal à percevoir le sens et d'une plaidoirie hors l'incertitude du résultat qui pour moi en est le seul moteur pourquoi je plaide parce que je ne sais pas ce que le juge va décider et ma plaidoirie n'a d'autre but que d'emporter sa conviction et d'influer sa décision. si je sais ce que le juge a décidé est-ce que la plaidoirie a encore du sens ? Pour moi non. Ça devient autre chose mais quand on appelle ça plaidoirie je trouve ça étonnant. c'est-à-dire que ce sont des plaidoiries élevées au rang d'oeuvres d'art. C'est pour moi un peu vertigineux. Juste pendant que vous parliez j'ai pensé à un avocat que j'aime bien évoquer dans certains de mes cours mais Vergès il a théorisé la défense de rupture alors pour le coup lui il ne s'adresse pas au juge pour le convaincre il utilise la plaidoirie pour autre chose pour mobiliser l'opinion publique pour finalement faire un spectacle alors on n'est pas dans la mise en scène d'une pièce de théâtre mais on est quand même dans le détournement du but de la plaidoirie donc voilà c'est juste que ça Oui mais encore une fois pour moi la plaidoirie ne s'explique que parce qu'on ne connait pas le résultat Mettre en forme pour faire passer à la postérité c'est un peu vertigineux comme je le disais tout à l'heure dans le rapport entre l'écrit et l'oral pour moi la nature et l'essence même d'une plaidoirie c'est de naître au moment où ça de mourir au moment où ça naît et le fait de le faire passer à la postérité c'est à la fois un honneur invraisemblable parce que quelle plaidoirie mérite d'être éternel et d'avoir le statut éternel que confère l'écrit et voilà c'est une véritable interrogation pour moi j'ai pas de réponse je ne suis pas du tout un lecteur de plaidoiries pour moi je me nourris des plaidoiries des autres mais dans l'instant parce que je les vois dans la salle parce que il y a ça aussi dans la plaidoirie et qui fait que à mon avis ça n'est pas soluble dans un spectacle c'est que la plaidoirie c'est la partie émergée de l'audience elle s'explique par quoi la plaidoirie par toute l'audience qui l'a précédée la plaidoirie vient comme une sorte de moment où on cueille un fruit mûr qu'on a fait mûrir pendant 3 jours 4 jours 10 jours 3 mois d'audience elle est le couronnement d'un processus et le fait de l'isoler du processus antérieur de l'audience qui l'explique fait aussi que c'est un peu étonnant puisque on sait très bien que dans une plaidoirie on va simplement essayer de rassembler en un quart d'heure une heure tout ce qui s'est dit dans une audience et que le propos du plaideur s'explique aussi par ce qui s'est passé en amont dans la relation avec le juge dans la relation avec le contradicteur et en faire un objet en soi séparé de ce qui l'a précédé là encore c'est étrange vous parlez d'éloquence judiciaire dialoguée vous parlez d'une évolution dans les procès contemporains vers une éloquence judiciaire dialoguée ce qui sous-entend que le magistrat fait un gros travail en amont et que c'est de plus en plus difficile pour l'avocat qui doit être capable donc de répondre à ce travail fait en amont par le magistrat oui alors ça c'est la logique mage indique les juristes savent ça par coeur le juge est supposé avoir lu les écritures des parties avant l'audience pour que l'audience ait un effet utile alors là dessus j'ai une théorie personnelle assez simple et c'est donnant donnant si le juge n'a pas lu les écritures tant pis je lui plaiderai tout c'est pas grave il avait qu'à lire si le juge dit avant l'audience voilà j'ai lu vos écritures j'ai compris ça 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 et ça en revanche sur ça 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 et ça je voudrais vous entendre il n'y a aucun problème si j'ai la conviction qu'il a lu et que donc on va avoir un vrai dialogue constructif il n'y a aucun problème je limiterai mes explications au point qu'il souhaite on ne plaide pas pour se faire plaisir à soi ni spécialement pour faire plaisir au client on plaide pour convaincre le juge donc plaider juste pour faire son numéro de claquette ça n'a aucun intérêt et je n'ai aucun problème à me soumettre au desiderata d'un juge si et seulement si je sais qu'il a lu les écritures et simplement qu'il veut être renseigné sur trois ou quatre points qui lui paraissent encore faire difficulté une fois les écrits lus mais encore une fois un dialogue ça se fait à deux et s'il n'a pas fait la part du chemin je ne la ferai pas non plus mais bien souvent et c'est ça qui est formidable quand on plaide à la cour de cassation c'est que dans les affaires importantes nous avons des contacts avec les magistrats et qui nous orientent sur les points sur lesquels la cour souhaite entendre les explications des parties on ne nous laisse pas dans le vague si je veux plaider quelque chose je sais que il y a un certain nombre de points sur lesquels je peux me rapporter à l'instruction écrite mais que sur tel et tel point la cour a besoin d'un éclairage et ça nos conférences préparatoires que nous avons avec la juridiction nous autorise aussi à plaider ce qui sert au juge voilà le juge il n'a pas forcément besoin qu'on lui rappelle tout il y a quelques points sur lesquels il a besoin d'un éclairage et c'est là dessus qu'il faut le nourrir question de passer à la postérité d'accord rien ne vaut le sel de l'audience du moment aller dans un théâtre confortablement à 20h30 c'est bien mais c'est un acte social aller voir en vrai dans l'incertitude y compris des affaires qui n'ont aucun intérêt mais dans l'incertitude du résultat aller voir in situ la justice se rendre c'est irremplaçable et en plus c'est gratuit et c'est dans la journée donc ça vous laisse à la fois votre soirée et votre portefeuille et puis en plus à Edoué c'est vrai que nous sommes servis en termes de juridiction donc il y a vraiment matière à aller voir tout type de litiges et puis très facilement et peut-être même plus facilement qu'à Paris pour le coup en effet ce que vous attendez peut-être c'est les textes c'est ça donc les transcriptions écrites je pense ça n'existe pas ça c'est quoi écrite non mais n'allez pas voir ça d'abord il existe des livres de transcription de plaidoiries vous pouvez prendre celui de Mathieu Aron des grands plaidoiries et grands procès qui est le livre qui a nourri le spectacle plaidoiries de Richard Berry où vous avez beaucoup plus d'ailleurs de plaidoiries que celles que Richard Berry fait sur scène parce que le temps lui est compté donc il en fait cinq ou six mais il y en a beaucoup plus dans le livre de Mathieu Aron et encore une fois c'est un peu sec parce qu'il faut imaginer la voix il faut imaginer le rythme il faut imaginer une scansion une émotion alors que quand vous êtes là c'est vraiment irremplaçable alors sur le devenir de la plaidoirie je pense qu'il y a deux types de juridictions il y a les juridictions où la procédure est orale et où donc par hypothèse la plaidoirie demeure puisque seuls les moyens plaidés saisissent le juge donc là évidemment sauf à ce que on dise qu'à la cour d'assises la procédure est écrite ce qui ne paraît pas être demain la veille on plaidera toujours après dans les procédures écrites comme je l'ai dit tout à l'heure je pense qu'en effet la procédure va être de plus en plus écrite et on va vous inciter de plus en plus à ne pas plaider ou en tout cas à plaider par observation et encore une fois là dessus pas de soumission mais pas d'orgueil donc pas de soumission au sens où si on vous dit non non c'est bon bah non je vais quand même le plaider mais pas d'orgueil il n'y a pas juste de plaider pour plaider c'est plaider utile donc voilà je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre les procédures écrites où en effet la plaidoirie va se transformer elle sera plus brève plus technique plus dialoguée et puis les procédures orales qui seront encore évidemment dans le règne de l'éloquence et notamment parmi elles la cour d'assises tant qu'il y a encore des jurés populaires profitons-en vous voyez ce qu'il en reste alors la parole un peu faible c'est quelque chose de compliqué à aborder quand on est avocat et que donc on exerce un métier qui a une composante d'oralité et d'abord il faut bien comprendre que la majorité des avocats ne plaide jamais la grande majorité des avocats n'ont pas d'activité contentieuse et n'ont pas d'activité judiciaire et on peut être un très bon avocat et ne jamais revêtir sa robe et faire très bien et très dignement sa profession d'avocat sans aller devant une juridiction après la parole faible elle se guérit par la pratique il n'y a pas 36 solutions pour progresser c'est un le faire soi-même et deux regarder les autres le faire donc j'étais pas au début très fan à l'idée de plaider je trouvais ça un peu dérisoire un peu trompeur une sorte de façon de tirer le juge par la manche par l'émotion et puis finalement j'ai compris à quel point c'était nécessaire pour qu'il y ait une chair dans la justice et donc faites-le 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 ce sera pas forcément très bien la première fois franchement ma première plaidoirie c'était une honte rétrospectivement je me dis que c'est terrible mais c'est partout pareil je veux dire le chirurgien la première fois il a la main qui tremble l'avocat la première fois il a la voix qui tremble donc c'est normal il faut pas avoir d'angoisse de performance il faut le faire le faire le faire le faire le faire tout le temps à chaque fois que vous pouvez le faire et ce sera pas toujours très bien et même encore aujourd'hui c'est pas tous les jours très bien et peut-être que sur les tests osseux je vais être nul j'en sais rien c'est la glorieuse incertitude de la plaidoirie du moment mais voilà toujours sur le métier sur le métier sur le métier et la ténacité la détermination c'est vraiment voilà c'est ça qui est essentiel c'est de ne jamais lâcher c'est voilà c'est ça qui est terrible en fait dans le métier d'avocat c'est que c'est un métier où on perd beaucoup plus qu'on gagne simplement la victoire est tellement belle qu'elle vous remobilise pour 10 défaites et c'est ça en fait notamment au pénal le pénal c'est horriblement dur si vous voulez faire du pénal on est dans une justice extraordinairement répressive à tort ou à raison mais c'est très dur et on prend des coups beaucoup de tout le monde des clients aussi parfois de l'ingratitude de la difficulté de l'injustice simplement quand on a eu l'impression d'être entendu une fois c'est tellement merveilleux que ça vous rebooste pour les 10 fois suivantes merci je propose donc merci à tous merci de venir nombreux merci Bertrand Perrier d'être venu jusqu'à merci de votre invitation encore une fois je suis simplement revenu chez moi un peu comme les saumons qui au moment où ils frayent reviennent vers leur terre natale que ça me passe tu t'es venu tu t'es venu c'est parti Sous-titrage ST' 501